L'ultime bande-annonce du prochain Legend of Zelda est sorti il y a quelques jours et un passage particulier a retenu mon attention. Cette arrivée de Link en chute libre à travers les nuages se terminant par l'apparition du logo m'a marqué par son aspect épique et cinématique. J'ai donc recréé cette courte séquence dans Unity sans une seule ligne de code mais avec Timeline et Cinemachine. Deux outils officiels gratuits du moteur et voilà le résultat. Alors si vous êtes curieux de savoir comment créer ce genre de cinématique, vous êtes au bon endroit. Bonjour à tous, c'est Arnaud. Cette vidéo a pour but de vous montrer le potentiel du duo Timeline et Cinemachine. Je trouve que Timeline est un outil criminellement sous-coté alors qu'il vous permet de gagner énormément de temps et de facilement créer des cinématiques directement dans le moteur. Pour ceux qui ne le connaîtraient pas, Timeline prend la forme d'une ligne du temps sur laquelle vous pourrez synchroniser le comportement de plusieurs éléments de votre scène. Jouer une animation, activer un effet de particule, changer la caméra, émettre un son à un moment précis, etc, etc. On pourrait croire que la Timeline est en fait comparable à un animateur, mais ce n'est pas tout à fait le cas. La grande différence entre un animateur et une Timeline, c'est que la Timeline permet de manipuler des objets qui ne sont pas forcément liés par une relation parent-enfant. Un animateur placé sur un GameObject n'a lui accès qu'au sous-objet de celui-ci. Avec la Timeline, on va donc pouvoir synchroniser des éléments aux quatre coins de la scène. Alors, contrairement à d'habitude, je ne vais pas vous montrer chaque étape pas à pas, mais plutôt décortiquer le résultat final pour vous montrer comment j'y suis arrivé. Nous pourrons explorer la Timeline et Cinemachine dans d'autres vidéos si cela vous intéresse. Dites-le-moi en commentaire. Timeline est installée par défaut sur Unity, mais vous devez passer par le Package Manager pour installer Cinemachine. De toute façon, Cinemachine, c'est un indispensable absolu. Installez-le dès que votre caméra doit effectuer des mouvements. Pour plus de facilité, on va créer un petit effet d'optique. Ce n'est pas Link qui va tomber, mais plutôt les décors qui vont, eux, monter à sa rencontre. Ce changement de repère va nous faciliter la tâche et permettre de facilement visualiser notre travail. Pour réaliser cette séquence, j'ai eu besoin de deux caméras virtuelles de Cinemachine. La première est de type Dolly Camera with Track. Ce type de caméra vous permet de tracer un parcours que la caméra va emprunter. Un GameObject, Dolly Track, est ajouté à la scène. Il contient un script, Cinemachine Smooth Path, qui dessine le parcours de la caméra au moyen d'une liste de Waypoints. Vous pouvez ensuite déplacer ses points et en ajouter sur la scène pour déterminer le parcours de la caméra. Cette caméra va regarder en permanence un objet caméra ref vide que j'ai placé au point 0,0,0. Elle aura un Body de type Track Dolly et un Aim de type Composer. La deuxième caméra suivra et regardera le personnage à une distance respectable avec un Body de type Transposer et un Aim de type Composer. Un script Cinemachine Brain est ajouté automatiquement à la caméra de la scène. Ce script va diriger les caméras virtuelles et gérer les animations. Il est maintenant temps de jeter un oeil à la Timeline. Ouvrons la fenêtre de Timeline en allant dans Window Sequencing Timeline. J'ai pris l'habitude de placer cette fenêtre en bas de l'éditeur sur toute la largeur de l'écran. Si un GameObject sélectionné n'est pas configuré pour utiliser une Timeline, Unity vous propose de le paramétrer pour vous. Il créera alors un TimelineAsset qui contiendra les données de votre Timeline et placera un Component PlayableDirector sur votre GameObject. Dans mon cas, le GameObject nommé MyTimeline a déjà un PlayableDirector ainsi qu'un TimelineAsset que nous allons explorer ensemble. N'hésitez pas à verrouiller la fenêtre de Timeline afin de la garder fixée sur le GameObject possédant le Component PlayableDirector. Que trouvons-nous dans cette Timeline ? La Timeline est constituée d'un ensemble de pistes et d'une ligne du temps, exprimées en secondes ou en frames. Vous pouvez changer cela dans les options en haut à droite. Il existe plusieurs types de pistes. Activation pour activer un GameObject sur une période définie, animation pour lancer des animations à un moment précis, sound pour jouer un son, cinémachine pour passer d'une caméra à l'autre. Il en existe d'autres mais je ne les ai pas utilisées ici. Pour ajouter une piste, le plus facile est de glisser-déposer un GameObject de la scène dans la Timeline. Vous pouvez aussi faire un clic droit pour sélectionner le type de piste dans le menu ou cliquer sur le symbole plus. La première ligne est de type animation et permet d'ajouter des animations à notre personnage. Dès que vous créez une piste animation, un animator est ajouté au GameObject. Il n'est cependant pas nécessaire de créer un animator-contrôleur pour contrôler les animations du GameObject. La Timeline s'en charge pour nous. La largeur de chaque élément de la piste permet de contrôler la durée de l'animation. Si la durée de l'animation est inférieure à la largeur de l'élément, celle-ci est répétée. Lorsque deux éléments se chevauchent, on crée un blend entre les deux animations. Lorsqu'on sélectionne un élément de la piste, on peut voir certaines options apparaître dans l'inspecteur. On ne les abordera pas toutes ici, mais j'ai particulièrement apprécié les clips Transform Offset. Ils permettent de faire pivoter ou de décaler l'animation. Très pratique si votre animation de base est, par exemple, mal orientée. J'ai donc facilement pivoté le personnage pour qu'il regarde en bas sans que cela ait le moindre impact sur les autres éléments de la piste. Ce qui est aussi très pratique, c'est de s'abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. Donc, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à le faire dès maintenant. Vous pouvez visualiser les modifications de la timeline en déplaçant le curseur le long de la ligne du temps. Si on zoom sur le personnage, on le voit bien s'animer. La deuxième ligne se charge de modifier les paramètres de la Dolly Cam au cours du temps. Si je clique sur un élément, la fenêtre d'animation s'ouvre et je peux ici modifier certains paramètres de la caméra. J'y adapte, par exemple, l'inclinaison de la caméra ainsi qu'un offset par rapport au came object que la caméra cible. C'est aussi à cet endroit que je fais voyager la caméra le long du parcours dessiné par la Dolly Track. Mais vous pouvez créer des animations simples directement dans la timeline sans devoir créer une animation spécifique. Prenons la piste d'animation de l'objet Camera Ref. Pour rappel, cet objet est ciblé par la Dolly Cam. Elle va donc en permanence regarder dans cette direction. Si j'appuie sur le bouton rouge d'enregistrement, toute modification apportée à Camera Ref sera enregistrée et appliquée sur la ligne du temps. Si je choisis de, par exemple, modifier sa position, une nouvelle clé est placée sur la ligne du temps, exactement comme une animation, sauf qu'elle n'existe que sur la timeline. Lorsque vous êtes satisfait, arrêtez l'enregistrement en appuyant une nouvelle fois sur le bouton rouge. Vous pouvez ensuite cliquer sur le symbole de la vue de courbe pour ouvrir l'outil de visualisation et ainsi adapter les paramètres à votre guise. En cliquant sur la piste, vous ouvrez la fenêtre d'animation traditionnelle. La quatrième piste est de type activation. Elle n'activera un GameObject que si un élément est présent sur la piste. Je l'utilise pour l'apparition du parachute. Le type de piste suivant est de type Cinémachine. Elle me permet de passer d'une caméra à l'autre très facilement. Si deux éléments se chevauchent, on crée un Blend entre deux caméras. Pour la piste du logo, on va animer l'alpha de l'image de la même manière que pour la position du repère. Il est aussi possible de créer des groupes de pistes dans la timeline pour regrouper des pistes ensemble et ordonner un peu votre travail. Le groupe Falling Objects contient les éléments qui viendront à la rencontre du personnage pour donner l'illusion que nous tombons vers le sol. Le dernier groupe contient, lui, les effets sonores. On y glisse un effet ou de la musique. On décide quand le jouer et sa durée. On peut aussi modifier certains paramètres au cours du temps, comme le volume. Parfait pour synchroniser son et action. Et c'est ce qui rend vraiment la timeline si puissante. Et voilà, sans aucune ligne de code et simplement avec Timeline et Cinemachine, on peut créer des animations et des cinématiques directement dans Unity. Timeline est un outil vraiment, vraiment très pratique et nous n'avons fait que gratter la surface de cet outil. Il reste encore plein d'aspects que nous n'avons pas vus et ce que je vous propose, c'est de faire ça dans une autre vidéo si vous êtes intéressés. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un pouce bleu, à cliquer sur la cloche, à laisser un commentaire. C'est comme ça que cette chaîne grandit et tout ça, c'est grâce à vous. En attendant la prochaine vidéo, je n'ai plus qu'à vous, c'était une bonne journée, une bonne soirée. Allez, bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada